Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo du cursus de déprogrammation qui en comporte trois. Dans cette vidéo, nous allons éliminer de manière active, la plus complète possible, tous les programmes, toutes les mémoires, toutes les programmations que vous pouvez avoir en vous et qui ont été placées à votre insu, c'est-à-dire contre votre gré, en dépit de votre libre-arbitre, ou alors qui ont été placées avec votre accord, mais pour des raisons fallacieuses ou encore qui sont devenues caduques. Donc nous allons travailler sur la déprogrammation complète de vos êtres, de votre être, pour que vous retrouviez votre liberté, votre liberté de penser, de dire, d'agir, et puis que vous retrouviez votre puissance, vos talents, vos capacités qui sont bloquées et qui sont en jachère actuellement dans votre vie. Alors, dans ma vidéo précédente, je vous avais conseillé de bien garder en mémoire les éléments, tous les éléments de nuisance qui peuvent venir vous perturber, pour que vous soyez bien à même de penser à eux lorsque vous allez vous déprogrammer. Il n'a pas besoin de s'en rappeler d'une manière consciente, simplement le fait que vous les ayez lus et relus fait que votre inconscient les a enregistrés, et c'est largement suffisant. Et puis, je vous ai expliqué dans cette vidéo le pourquoi et le comment nous allons agir sur cette déprogrammation, et je vous rappelle que tout simplement, à partir du moment où ça a été fait contre votre gré, et bien à ce moment-là, ou à votre insu plus exactement, et bien à ce moment-là, ça lèse votre libre-arbitre, et ça c'est contraire à une loi fondamentale de l'univers, et l'univers a prévu de s'occuper de ceux qui ont pu faire des choses de cet acabit, des nuisances pareilles, mais ça, ça ne nous regarde plus, et puis par contre, pour nous, nous avons justement la capacité, la possibilité, de faire une demande consciente, une intention, pour véritablement nous libérer de tous ces programmes erronés, délétères, étrangers. Donc, si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à mettre cette vidéo sur pause, pour relire rapidement l'article qui correspond à la première vidéo, ou revoir la première vidéo si vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent. De toute façon, au cours de cette vidéo, vous pouvez la mettre en pause, quand vous le voulez, et je vous le conseille, si vous trouvez que d'aventure, ça va un petit peu trop vite sur ceci ou sur cela, n'hésitez pas, d'ailleurs, il y a des moments où je ferai des pauses, et vous pouvez les prolonger à loisir, comme vous le voulez. Je vous avais conseillé de choisir un moment tranquille, un lieu calme, parce que ça va nous prendre certainement une bonne petite heure, et après ça, n'hésitez pas à allumer une petite bougie blanche, qui est toujours le symbole de la pureté, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai mis une chemise blanche pour réaliser cette action, ce protocole. Donc, une bonne lumière blanche qui symbole la pureté, mais aussi qui symbolise, qui va aider plutôt à appeler nos êtres de lumière que nous allons solliciter dans un instant. Et puis, si vous le voulez, mais là, c'est véritablement des options que vous faites, si ça vous répond, vous pouvez utiliser, faire un bain de pied, un bain de pied dans une cuvette avec de l'eau chaude, où vous mettrez 3-4 poignées de gros sel marin, non raffiné, et si vous en avez 2-3 petites pincées de fleurs de sel, qui vont permettre d'agir sur les énergies nocives qui peuvent se trouver dans votre être. Vous pouvez également utiliser le tambour, et je vous conseille, si vous l'avez dès à présent, n'hésitez pas à faire une petite pause, là encore, dans cette vidéo, pour taper, pour tambouronner, pour jouer des cymbales, pour taper sur votre bol de cristal, ou votre bol tibétain, vous utilisez les cloches, parce que le son est très très intéressant pour commencer à désincruster certaines mémoires qui se trouvent en vous. Vous pouvez aussi utiliser de l'encens, tout en sachant que les vapeurs d'encens ne sont pas très bonnes pour la santé, mais il suffira de bien aérer la pièce une fois que vous aurez fini le protocole. Donc les charbons sont toujours mieux que les bâtonnets, mais bon, si vous n'avez rien d'autre, utilisez les bâtons, si vous utilisez les charbons, utilisez une petite résine de votre choix, le bain-joint a toujours une bonne réputation, mais c'est à vous de voir. Et puis, si vous le voulez aussi, vous pouvez diffuser, en même temps que ce protocole, une petite musique douce, une petite musique religieuse ou classique, si ça veut vous aider à vous détendre ou à vous relaxer. Alors, pour commencer, installez-vous confortablement, agréablement, sur votre siège, dans votre canapé, sur votre lit, et commencez par faire de grandes inspirations et de grandes expirations. Des grandes inspirations, des grandes expirations, amples et agréables. Et à chaque inspiration, à chaque expiration, vous allez vous sentir encore un petit peu plus calme, détendu, relaxé. Vous sentez la paix et l'harmonie entrer en vous. Laissez-vous aller, laissez-vous aller. Et selon vos désirs, vous pouvez commencer à vous recueillir, à méditer, à prier, à appeler les énergies environnementales, les énergies de la Terre, de l'univers, du monde céleste, les énergies divines. Vous pouvez aussi vous concentrer sur votre cœur, et vous envoyer de l'amour à votre être, qui en a bien besoin. Et aussi à tout votre entourage. Et en même temps que vous allez vous détendre, méditer, prier, vous allez penser à l'intention que vous avez ce soir, de vous déprogrammer. Pensez que vous avez l'envie d'avoir une déprogrammation complète de tous les éléments qui ont pu vous être envoyés, toutes les mémoires, les programmations, qui sont délétères pour vous, ou étrangers. Vous pouvez mettre cette vidéo sur pause, si vous voulez rester encore un peu plus d'instants. J'en ai, de tous les atta runcée à la sociale. Bien, vous avez l'envieux qui ont paillé par une couple d'université, Et existe cela. On vient de entrer avec la spion Et pour commencer, nous allons appeler des êtres merveilleux pour qu'ils viennent nous aider dans cette déprogrammation. Nous allons commencer par appeler l'être suprême, la source, le divin d'amour, celui qui peut tout, qui est tout, qui nous a donné la vie et qui nous aide sur le chemin de notre lumière. Appelons aussi nos guides, les êtres de lumière, les anges, les archanges, les hiérarchies, les médecins du ciel, les saints, les grands sages, qui se trouvent dans toutes les dimensions et qui obéissent au divin d'amour. Appelons toutes les consciences du monde céleste, du monde du divin d'amour. Appelons notre ange gardien qui veille sur nous à chaque instant. Appelons notre être supérieur qui se trouve quelque part dans une autre dimension, probablement dans le monde céleste. Appelons notre être intérieur qui est en relation directe avec notre être supérieur. Il en est quelque part l'émanation. Appelons notre conscience, notre conscient et surtout notre inconscient, afin qu'il sache ce que nous voulons, ce que nous voulons faire, ce que nous allons faire et contribue activement à l'élimination des programmes délétères qui sont en nous. Appelons aussi les entités, les amis extraterrestres qui vivent dans d'autres dimensions et qui obéissent au divin d'amour. Ces êtres peuvent nous être une aide précieuse et efficace pour la déprogrammation de certains éléments qui ont pu être réalisés par des extraterrestres de leur dimension. Prenez votre temps pour rappeler tous ces êtres merveilleux. Pesez vos mots, prenez-en bien conscience et sentez leur présence, leur puissance, leur amour inconditionnel à votre égard. Parce qu'ils seront toujours là pour vous. Ils sont toujours là pour vous. Quoi que vous ayez fait, dit, pensé, ils sont là, sans jugement, sans attente. Et maintenant, nous allons réaliser le temps important de cette déprogrammation. vous allez avoir une part active. Parce que, rappelez-vous, ces programmes n'ont pas respecté votre libre arbitre. Et donc, de ce fait, vous pouvez les chasser, les éliminer, simplement en le voulant, en le demandant, en ayant une intention pure et sans ambiguïté. Cette demande va être le centre de ce protocole d'élimination. Je vais vous proposer un énoncé, un petit texte, qui me semble bien complet, mais il est toujours perfectible. Il se peut aussi que certains mots vous dérangent. Alors, changez-les. Ne vous en prévez pas. Mais le principal, ce n'est pas dans les mots. C'est dans l'intention que vous allez mettre à cette déprogrammation. Donc, nous allons prendre notre temps pour lire une première fois ensemble ce texte. Je vous conseille de le lire en même temps que moi, à haute voix et avec conviction. en demeurant bien concentré sur ce que vous êtes en train de dire. Commençons. Je demande la destruction, la neutralisation ou l'élimination totale et immédiate de tous les programmes, de toutes les croyances, de toutes les valeurs, de toutes les mémoires, de toutes les émotions, de toutes les informations, de tous les engagements, de toutes les nuisances et entités énergétiques, de tous les implants, de tous les actes de magie noire, de toutes les chaînes, de tous les liens délétères et ou étrangers qui ont été réalisés sur moi, sur mon esprit, sur mon être physique ou sur mes enveloppes subtils, sans mon consentement ou avec un consentement réalisé sur de mauvaises informations ou de motifs caduques. qu'ils aient été effectués ou qu'ils m'aient été transmis dans cette vie, dans des vies antérieures ou postérieures ou dans ma généalogie actuelle. Et cela à titre individuel ou collectif, quel que soit l'être ou le groupe qui les a réalisés, quelle qu'en soit leur origine, dans cet univers, dans les univers parallèles, dans le multivers ou dans d'autres dimensions. Alors je vous conseille de mettre cette vidéo sur pause et de relire ce texte. Ce texte se trouve sous cette vidéo. Donc vous le trouverez facilement. Il se trouve aussi dans l'article qui est lié à cette vidéo. Je vous avais conseillé dans le descriptif de l'imprimé mais peu importe, il est là. Alors lisez-le, relisez-le une dizaine de fois et quand ce sera fait, recommencez cette vidéo, continuez cette vidéo. C'est ainsi que le message, la demande que vous venez de faire a été imprégnée, s'est imprégnée dans votre être, dans votre conscience, dans votre inconscient qui oeuvre déjà à leur élimination. Mais il a été aussi envoyé aux êtres supérieurs, aux êtres de lumière, aux divins d'amour qui vont nous aider qui vont nous aider à éliminer ces programmes en nous. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'action qui va être réalisée, cette action de déprogrammation, ne va pas être réalisée dans 107 ans et un carême. Elle est réalisée là, maintenant, tout de suite. Elle va commencer à agir. Alors, nous allons dire tous ensemble ce deuxième texte qui est là aussi, en dessous de cette vidéo, si vous ne l'avez pas imprimé. On va dire ensemble à haute voix, avec conviction toujours. Maintenant, je suis libéré de toute entrave et je suis un être libre. Maintenant, je suis libéré de toute entrave et je suis un être libre. Maintenant, je suis libéré de toute entrave et je suis un être libre. Alors maintenant, nous allons effectuer quelques demandes complémentaires parce qu'il y a des situations particulières, en particulier qui correspondent à des mécanismes ou à des problèmes génétiques, de manipulation, de modification génétique. Je m'explique. Il y a un certain nombre de programmes qui vont être liés avec des mécanismes. Soit ce sont ces mécanismes qui ont généré le programme, soit ils ont été associés à ce programme. Ces mécanismes peuvent être d'origine physique, c'est-à-dire matérielle, souvent de teinture nanoparticulaire. Ça peut être d'origine biologique. Elles peuvent être aussi de manière éthérée, et c'est-à-dire qu'elles peuvent toucher toutes nos enveloppes subtiles. Donc, il est important de les éliminer parce que simplement d'éliminer le programme ne suffit pas, parce que si les mécanismes demeurent toujours présents en vous, ils vont automatiquement réactiver le programme. Donc, il les convient de les nettoyer, de les détruire, mais nous n'en avons pas la capacité. Alors, nous allons demander cela aux êtres que nous avons sollicités tout à l'heure. Et puis, il y a pu y avoir aussi des manipulations génétiques. Ces manipulations génétiques peuvent ainsi induire des programmes dans notre être. Ces manipulations génétiques peuvent être individuelles, mais aussi collectives, qui peuvent intéresser l'ensemble de l'espèce humaine, et qui ont pu être ainsi réalisées par des humains, mais aussi, plus probablement, par des races avancées, extraterrestres également. Il faut bien savoir que notre pensée peut agir sur notre ADN. En ce sens que, selon... Si nous sommes bien détendus, relaxés, heureux, joyeux, dans le bonheur, notre ADN se dilate et les gènes sont plus facilement accessibles. Inversement, quand on est dans le stress, la peur, l'angoisse, les gènes se resserrent, et à ce moment-là, se deviennent moins lisibles. De la même manière, selon nos vécus, selon nos comportements, selon notre mode de vie, nous pouvons ouvrir et fermer les gènes. Un mode de vie sain, une pensée joyeuse, un optimisme, un développement de la spiritualité va ainsi ouvrir les gènes de la santé, de la longévité, mais aussi de l'évolution personnelle, du bien-être et de l'harmonie dans la vie. Inversement, un mode de vie malsain, des pensées négatives, une absence de spiritualité, ouvrira des gènes qui vont être plutôt de la maladie ou qui vont être du blocage de l'esprit, de la spiritualité. Mais ce qu'il faut penser, c'est qu'on peut ouvrir et fermer les gènes avec notre pensée, mais aussi en en faisant la demande, la faisant la demande à notre corps, à notre être, aux êtres supérieurs dont on a parlé tout à l'heure, aux extraterrestres amis, mais aussi directement à notre ADN, en lui parlant directement. Alors, pour cela, nous allons de nouveau, ceci étant bien implanté, bien expliqué, et bien vous allez pouvoir dire plusieurs fois ces nouvelles phrases, ces nouvelles demandes, et une fois encore, je vous conseille de les faire à haute voix et avec conviction. Allons-y. Ce texte est comme d'habitude, toujours inscrit, c'est le texte numéro 3 qui est inscrit en dessous de cette vidéo ou sur l'article qui est lié à cette vidéo. Allons-y. Je demande la réalisation d'une épigénétique positive qui ferme les gènes délétères de mon ADN et ouvre les gènes propres au développement de mon être. Je répète, je demande l'élimination des mécanismes afférents aux programmes délétères qui m'ont été inculqués, quelle qu'en soit leur nature. Je demande la réalisation d'une épigénétique positive qui ferme les gènes délétères de mon ADN et ouvre les gènes propres au développement de mon être. Une nouvelle fois, je vous conseillerai de mettre cette vidéo sur pause et de répéter plusieurs fois ces demandes. Comme je vous l'ai dit, ces demandes sont essentielles. Elles doivent être personnelles et elles doivent être réalisées avec votre intention, à vous. Maintenant, je vais vous proposer de réaliser, pour vous, avec vous, mais surtout avec les êtres de lumière, un soin énergétique intemporel pour vous assister dans cette demande de déprogrammation. C'est une assistance. C'est parce qu'elle va compléter, approfondir la demande que vous avez pu réaliser pendant toute cette vidéo. Maintenant, il faut bien savoir que j'ai besoin aussi de votre concours. Votre concours, dans le sens qu'il faut que vous vous concentriez, que vous me donniez l'autorisation, ou plutôt l'autorisation aux êtres de lumière, d'intervenir également pour, avec ce soin, vous aider à enlever encore une couche de ces programmations, parce qu'il y en a beaucoup, comme vous le savez, et elles sont souvent très profondes dans notre être. Donc, il faut que vous demeuriez concentré sur votre désir d'éliminer ces programmes étrangers et délétères pendant le soin. C'est important, j'en ai besoin. Nous en avons tous besoin. Le soin va consister à des techniques, évidemment, de déprogrammation particuliers, mais, d'une manière générale, il va déjà comporter un soin énergétique au standard très approfondi. Donc, avec la réactivation de vos chakras, un recentrage, une prise de terre, une relance de la prise de terre, une relance du mouvement primordial, des sections des liens énergétiques et des chaînes que vous pourriez avoir, l'élimination des entités, des parasites, l'effacement des mémoires négatives du corps, de l'esprit, la transmutation des émotions douloureuses, la levée des blocages psycho-énergétiques, la neutralisation des actes de magie noire et des implants, la vidange des énergies usagées, des énergies mortes, le contact avec votre être de lumière, l'élimination des blocages, la recharge énergétique, etc. Donc, vous voyez, ce sera un soin extrêmement profond, très important. A celui-ci va s'ajouter un nettoyage en profondeur de votre être, tant sur le plan physique que psychologique, et de vos enveloppes subtiles. Et puis, je vais aussi travailler sur une réactivation de votre épiphyse, afin que vous puissiez facilement vous connecter avec le monde supérieur, les êtres de lumière, le monde céleste, et bien sûr, le divin d'amour, et sans oublier votre être supérieur. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer ce soin, et je vais vous demander à nouveau de vous installer confortablement, si ce n'est déjà fait, et puis de commencer par faire des grandes inspirations et des grandes expirations. Des grandes inspirations, des grandes expirations, amples et agréables. Des grandes inspirations, des grandes expirations, amples et agréables. A chaque inspiration, à chaque expiration, vous sentez un peu plus le calme et la paix, la détente, la relaxation, le bien-être, l'harmonie, entrez en vous. Vous pouvez sentir également la présence de ces êtres de lumière, de ces médecins du ciel qui sont là, avec vous, pour vous. Restez aussi dans ces intentions de nettoyer votre être de toutes les programmations délétères. Je vais commencer mon soin, et comme d'habitude, je ne vais pas parler. Vous, concentrez-vous sur votre intention, et détendez-vous. ... ... ... ... ... ... ... Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !